A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim As-salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in As-salamu alaykum Donc dans cette vidéo je voulais vous faire part de ce que j'ai pu vivre durant cette siaha que j'ai pu effectuer il y a quelques temps par la grâce d'Allah et la baraka de notre cher Sidi Muhammad Fawzi al-Kalqari Qadda Salah Al-Sira Et donc ce que j'ai vécu est en fait en relation avec la vidéo de notre frère Sidi Sohel qui s'intitule Transcender la souffrance par la lumière d'Allah puisque arrivé au deuxième jour de cette siaha j'avais fait un peu moins de 30 km quand tout à coup j'ai commencé à ressentir une vive douleur au pied droit une tendinite en fait qui commençait et qui venait de se déclencher se déclarer et donc je commençais à voir vraiment mal mais bon j'étais à la fin de la journée donc j'ai pu continuer un petit peu avec cette douleur en boitant j'ai trouvé un endroit où passer la nuit et puis le lendemain matin donc je reprends la route et puis au bout d'une centaine de mètres je m'aperçois que la douleur est encore là et en avançant plus j'avançais plus la douleur était vive jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à voir vraiment très très mal et donc j'étais vraiment dans un état catastrophique aussi bien physiquement que moralement je me posais beaucoup de questions puis évidemment j'en ai appelé j'en ai appelé Allah j'ai commencé à faire des doha pour lui demander la guérison et en lui demandant en demandant pourquoi mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené à cet état là finalement pourquoi est-ce que ça se reproduit puisque l'année passée j'avais pu effectuer effectuer donc la première partie de cette siaha la première partie puisque justement j'avais eu le même problème en pire puisque finalement puisque j'avais eu des multiples tendinites de haut de pied et donc là ça recommençait donc forcément j'étais vraiment pas bien et et donc à l'époque Cédichir nous avait expliqué que lorsque les blessures arrivent lors d'une siaha c'est lorsque le disciple s'écarte d'une manière ou d'une autre du shir de son enseignement de sa réalité de l'esprit du shir voilà donc je me suis rappelé de ça j'ai commencé à méditer là dessus je me suis je me concentrais sur la lumière tant bien que mal je me concentrais sur la lumière afin d'obtenir une réponse et de et finalement la guérison parce que je ne pouvais pas c'était vraiment impossible de continuer à marcher dans cet état là puis j'arrive à un endroit où il y avait un lavoir lavoir alimenté par une source d'eau une source d'eau riche en soufre et en fer dans laquelle les gens à l'époque quand le lavoir a été utilisé à l'ancienne époque les gens du coin venaient baigner les enfants c'était marqué sur un petit panneau ils venaient baigner les enfants qui avaient des problèmes de locomotion les jeunes enfants qui étaient censés pouvoir marcher et qui avaient du mal à marcher qui avaient du mal à se mettre en route au niveau de la marche et donc je me suis dit mais subhanallah il y a quelque chose c'est un signe c'est un signe pour moi et bon peut-être qu'en trempant mes pieds par la grâce d'Allah dans cette source je trouverais au moins un apaisement si ce n'est la guérison à cette blessure et donc je trempe un peu mes pieds dans le peu d'eau qu'il y avait tout en pianotant sur mon téléphone pendant quelques minutes en lisant les articles de la tariqa et donc je me sèche les pieds je reprends la route et donc là je m'aperçois que les douleurs ont diminué donc subhanallah j'étais content mais quand même toujours un petit peu inquiet quant à la finalité de l'histoire donc je m'arrête un peu je fais une pause à midi je mange un petit peu et puis je repars la douleur est toujours présente et la douleur est toujours présente mais je peux marcher quand même et finalement j'arrive à faire mes plus de 20 km dans la journée et jusqu'à arriver à mon bivouac du soir pour me poser passer la nuit et là subhanallah je m'aperçois que toute la sagesse de cet épisode réside dans le fait qu'effectivement le cher est tel 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 un enfant qui puisqu'un enfant l'enfant par excellence est celui qui est sur la fétra c'est ce que nous enseigne l'islam et donc par excellence de tous les êtres de tous les êtres humains le cher est celui qui est le plus sur la fétra sur la saine sur la saine nature de l'être humain et que et que justement mon manquement finalement se situait là c'est que simplement je ne savais pas marcher correctement je ne sais je et j'avais un je me suis rendu compte que j'avais un mauvais déroulé du pied je posais mal mon pied au sol et c'est ce qui me causait c'est ce qui me causait ces douleurs puisque puisque en m'appliquant en m'appliquant durant la journée j'avais pu constater que les douleurs diminuaient en m'appliquant à bien à marcher correctement voilà et donc le lendemain je je reprends la marche et là je me rends compte que les douleurs avaient complètement disparu et donc j'ai pu j'ai pu j'ai pu finir la CIA alhamdoulilah en bonne en bonne santé en bon état et donc voilà ce qui fait aussi la beauté de cette voie c'est que nous vivons nous vivons des états des épreuves qui sont parfois douloureuses mais dont on dont on tire dont on tire finalement un grand bien et et c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter voilà donc dans une prochaine vidéo je reviendrai sur sur d'autres épisodes sur d'autres d'autres enseignements que j'ai pu tirer de cette série assalamualaikum allah 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 laud Sous-titrage ST' 501